Il y a plusieurs choses à faire. Dis-moi, il faut éplucher, émincer les échalotes. Alors ça, c'est des grosses échalotes, ce n'est pas les échalotes grises, c'est les cuisses de poulet. Tu en veux combien ? Euh, cinq. Quand même, oui. Quatre, cinq. En fait, c'est vraiment une recette acidulée. Et pourquoi tu n'utilises que l'érable ? C'est ce qu'il y a de plus faim, je trouve, dans le lapin. Tu vois, on a conservé l'os. Ouais. Et donc, tout est cuit autour. Et c'est très important de garder l'os à la cuisson. Bien sûr, ça va donner du goût. Là, je vais faire fondre un petit peu le beurre. Allez, place au rabble. Donc là, on va les laisser dorer, recto verso. Absolument. Pendant ce temps, nous avons le temps de mettre notre compoté de couettes sur route. Et les couaches, elles sont là ? C'est les couaches du jardin ? Surge, ben oui, ce n'est pas la saison de toute façon. Non, ce n'est pas... Les couaches du Val-de-Marne. Mais incroyable. Mais oui, oui, oui. Vous bougez ? Mais elles sont encore très congelées. Non ? Non, elles sont délicieuses. Elles sont sucrées à ce guillet à la fois. Oh là là, mais tout pousse en Val-de-Marne. Oh là, attends. Oh ben voilà. Donc toi, d'une seule main. Ce qui est difficile, finalement, c'est qu'il faut que ça dore. Donc le beurre soit chaud, mais pas trop non plus pour pas qu'il brûle. Parce que le lapin, c'est une viande quand même fine, assez sèche. Donc il faut la nourrir, mais il ne faut pas la dessécher. Voilà. Nous continuons à nourrir notre lapin avec des échalotes et du raisin que nous égrappons et dont les saveurs vont enrichir le plat. C'est bien pour ça ? Oui, et le reste, nous le mettrons en fin de cuisson. D'accord. Pour avoir le côté à la fois compoté et frais. Étape importante. Oui. Un petit coteau du Languedoc. Ah d'accord, tu pars loin, là. Pourquoi tu choisis un Languedoc ? Parce qu'il est un peu corsé. Il faut qu'il soit à la hauteur de tous les arômes qu'il y a dans la cocotte. Je comprends. On y va. Voilà. Et basta. Du coup, combien de temps ça mijote, ce bête-là ? On va 45 minutes. Ah d'accord. Pour préparer comme Brigitte des rables de lapins aux raisins frais, prenez 10 tronçons de rables, 2 grappes de raisins noirs, 4 échalotes, 30 cl de vin rouge, 1 cuillère à café de crème de cassis, 150 g de beurre, et oui, pas moins. Et dans une autre casserole, 1 kg de couetche ou de prune, éventuellement surgelée, à faire compoter. Nous égrappons les derniers raisins dans le jus de cuisson qui doit réduire encore quelques minutes. Est-ce que c'est assez réduit ? Tu penses que c'est parfait. Qu'est-ce que tu rajoutes ? Ah, tu vois, tu me dis pas tout. Crème de cassis de Bourgogne. Ah, dis-donc, la Bourgogne, le Languedoc, le Val-de-Marne. Oui, mais c'est une terre d'accueil. C'est incroyable, mais oui, c'est une recette française. Une liche, ça te suffira. Une noix de beurre permet de monter la sauce dans laquelle nous ajoutons nos morceaux de lapins qui vont continuer à s'attendrir. Alléché par l'odeur, Laurent, le compagnon de Brigitte, nous rejoint. C'est exactement ça, par l'odeur alléché. Et voilà.